et bien yop tout et bien yop tout le monde c'est Tixer aujourd'hui pour toute nouvelle vidéo une vidéo où je vais vous montrer un tuto comment faire une bannière sur son téléphone alors il y a eu la miniature et le logo maintenant la bannière on n'oublie pas la basique du coup si vous n'avez toujours pas vu la dernière bannière que je me suis faite vous avez sur ma chaîne youtube bon là c'est mon compte c'est ma chaîne secondaire remarquez Tixer vous cliquez bah là on la voit ici on la voit en miniature du coup ce sera à peu près une manière à peu près comme ceci à peu près comme ceci voilà par exemple pour mes messages du coup voilà du coup on va commencer il fera deux applications pas encore la dernière fois pour tout il vous faut une application il vous en faut deux il vous faudra comme d'habitude l'application Pixar que vous devez connaître à force de me regarder voilà et cette application photoshop mixte qui se trouve aussi dans l'app store et le google play mais le google play je sais pas mais app store j'en suis sûr ce que je suis sur l'app store alors du coup on va aller là c'est marqué photo shop et normalement faites ça normalement vous devez trouver allez vous descendez un petit peu et là elle est là add-on photoshop voilà vous ouvrez voilà ensuite vous allez aller sur youtube google et vous avez trouvé un fond un fond le fond de la bannière quoi si vous avez que si vous suivez ma chaîne vous avez déjà le fond de base qu'on utilise pour le logo etc du coup vous allez cliquer sur la plus en haut image sur mon iphone comme d'habitude mes potes seront floutés alors attendez récent et là vous cliquez sur l'image moi je l'ai déjà mis dans la bonne longueur large longueur quoi donc vous avez cliqué ici vous avez cliqué tout en haut à gauche sur le petit juste à côté de la flèche là vous allez mettre les dimensions que je vais vous dire vous faire personnaliser vous allez mettre c'est cela voilà ah non pardon je me suis trompé c'est pas ça je sais plus les dimensions les gars je suis désolé ils vont s'afficher à l'écran les dimensions du coup les dimensions seront affichées à l'écran attendez normalement on peut les avoir sur ça 280 sur 123 je crois ça sera affiché à l'écran les gars ne cherchez pas ce sera tout affiché à l'écran du coup on va lancer l'application pixar comme d'habitude ça change pas j'ai vraiment désolé j'ai complètement oublié de savoir les dimensions alors on va sur le plus qu'on d'habitude toutes les photos et vous cliquez sur l'image fait avec les bonnes dimensions pour la bannière voilà donc ça vous donne ceci du coup voilà là vous avez votre bannière en général pour commencer faut toujours marquer le nom de la personne du coup moi ça sera là une bannière pour mon pote perso si vous voulez que je fasse vos bannières logo etc je les fais payer mais pas vraiment cher ou si vous avez une grosse chaîne youtube un gros compte insta et ben je le fais payer en pub voilà du coup c'est pour mon pote qui s'appelle ludix bien sûr on va s'abonner ça vous le ferait plaisir maintenant ça s'abonner bon il sait pas du tout ce que je vais lui faire du coup là ce sera un grand un contre pour lui ce qu'il sait pas du tout c'est ce que c'est ce que je vais faire du coup vous marquez le texte vous mettez en petit peu couleur vous mettez des couleurs de base moi je mets toujours ça je sais pas pourquoi je kiffe en vrai lui j'ai plutôt dû mettre du jaune et du blanc voilà comme ça je sais pas pourquoi j'ai envie de le mettre comme ça on va aller dans autocollant toujours sans faire appliquer un récent par mon recherche vous avez marqué fortnight vous allez chercher plein de trucs ok du coup moi je sais déjà ce que je vais mettre ce que normalement c'est dans mes récents ah du coup bah ouais on va mettre le truc on va mettre le truc comme ça ici là moi j'aimerais mettre ça après vous faites ce que vous voulez c'est votre truc c'est vous qui allez faire faites pas comme moi c'est pas ça sert à rien en fait faut que ce soit le propre que c'est vous qui l'avez créé désolé si vous entendez mon frère en fond parce qu'il joue à la play du coup voilà vous mettez ça un fond comme vous voulez vous conseille de mettre un fond quand même ensuite moi j'aimerais mettre ça sur les côtés là ici comme ça ça fait un petit reflet vous dupliquez le truc alors vous mettez de l'autre côté pardon les gars si vous entendez encore une fois mon frère voilà comme ça déjà les gars ça donne un petit truc du jeune du coup on va faire autocollant et là on va trouver un skin un skin qu'on va mettre on va marquer fortnight du coup là je pense qu'on va lui mettre ce signe là je trouve il est pas mal en vrai il est stylé en vrai le petit truc qu'ils ont fait j'aime bien du coup on va faire ça si vous voulez un conseil mettez les effets à la fin pour pas être gêné voilà du coup voilà on met ça comme ceci on clique sur le plus pour quitter voilà pendant que l'on va faire là comme ça pour permettre on va reprendre un autre skin qui est stylé parce qu'on va lui prendre ceci un peu de ce qui n'aura voilà vous connaissez on va mettre comme ça on va grandir voilà comme ceci ça donne ça pour le moment attendez voilà si vous voulez un petit conseil si ça marche et puis normalement si vous faites voilà si vous faites ça vous pouvez mettre de l'autre sens du sens ce que vous voulez ok en fait on va pas mettre ça on va mettre plutôt un skin droit on va mettre celui là voilà comme ceci parfait donc là on voit un peu trop le skin si vous voulez un deuxième conseil ne mettez pas des skins trop gros voilà il faut que ça soit au millimètre près pour ça soit le plus beau possible du coup voilà ça donne ça ensuite on peut rajouter quelques trucs si on veut moi je vais chercher oh ça c'est stylé pendant moi j'aime bien faire ça je mets ça comme ça je le tourne là je le mets comme ça pour faire un petit éclair stylé on duplie hop ah purée ça ça bouge tout le temps ça qui est relou en fait là qu'on fait tourner et on colle là comme ça on le met là et elle peut plus tourner comme ça comme ceci voilà là on commence à avoir un truc assez stylé pour ça on va mettre un peu plus là voilà comme ceci voilà ensuite moi j'aime bien c'est je vais dans ajouter après moi j'ai un site de gfx sur youtube vous marquez pas que gfx et vous trouvez il y en a plein du coup je mets ça je prends ça je l'a grandi au maximum voilà je fais mélanger et je sais plus c'est lequel c'est celui-là écran ou ça coulge je sais plus voilà c'était ça on s'est fait encore ça et moi je prends ça aussi mais ça par contre je le mets en écran il bug toujours je sais pas pourquoi il est toujours en train de bugger tout le temps quand je vous dis tout le temps c'est vraiment tout le temps on va retourner là du coup pardon pas ici on fait ici 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 on va attendre un petit peu qu'il se met voilà du coup pendant qu'il se met on n'hésite pas à s'abonner à liker la vidéo et à partager la chaîne youtube ça ferait plaisir voilà du coup là il est installé on le remet en fond mieux mélanger on va dans écran voilà comme ceci vous pouvez régler à peu près où vous voulez mettre les effets voilà et là normalement attendez on va faire ça je regarde à peu près ma bannière ce que j'avais mis parce que pour les pour aider pour m'aider quoi refaire une manière si vous allez en faire plus vous allez réussir c'est pas du premier coup vous allez réussir c'est pas du vraiment du premier coin faisait faisant plusieurs et après vous allez rendre un vous allez avoir le rendu vous voulez quoi vous allez aller dans en fait c'est bon faites appliquer voilà vous avez la tête de la bannière vous faites pinceau vous allez scroller scroller jusqu'à atteindre ceci vous avez cliqué là vous allez en mettre là un peu moins parce que là il n'a beaucoup quand même ici là ici un peu en dessous un peu là sur les skins la volo pour ajouter un peu de peps à l'image là vous rajoutez ça on peut essayer de rajouter ça j'ai jamais rajouté des trucs comme ça voilà après faut pas que ça fait trop surcharger voilà vous avez fait la bannière youtube voilà ensuite pour qu'elle se mette parfaitement bien vous allez cliquer sur ajuster vous mettez une couleur au pif que vous voulez on s'en fout faites appliquer et là votre bannière est terminée voilà et là vous allez juste à pouvoir la mettre et c'est parfait vous faites suivant enregistrer désolé il y a encore des pubs bizarres je sais pas pourquoi voilà et du coup là vous avez votre bannière voilà je vous montre à peu près en zoomant comment ça rend je trouve qu'on a un peu beaucoup sur ce skin mais c'est pas grave je trouve ça fait stylé du coup dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous voulez d'autres tutos de ce genre par exemple comment la mettre par exemple si vous savez pas comment faire marquez moi en commentaire et je le ferai du coup voilà donc voilà les cas ce sera la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on n'hésite pas à s'abonner à liker et à partager bye tout le monde